La vérité, que tous vivent, sa parole, ils l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu en pratiquant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit-Saint, soit toujours avec vous. Frères et sœurs en Christ, en ce samedi 4 avril 2020, nous sommes invités à écouter la parole de Dieu. Saint Paul Apôtre disait aux Colossiens que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous, les uns les autres, en toute sagesse, par des sommes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens 3, 16 Que le Seigneur Jésus nous aide à disposer nos cœurs pour accueillir avec empressement sa parole. Amen Lecture du livre du prophète Ézéchiel Ainsi par le Seigneur Dieu Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramenerai sur la terre. J'en ferai une seule nation dans le pays Sur les montagnes d'Israël Ils n'auront qu'un seul roi Ils ne formeront plus deux nations Ils ne seront plus divisés en deux royaumes Ils ne se rendront plus impurs Avec leurs idoles Immondes et leurs horreurs Avec toute leur révolte Je les sauverai En les retirant De tous les lieux Où ils habitent Et où ils ont péché Je les purifierai Alors ils seront mon peuple Et moi je serai leur Dieu Mon serviteur David Régnera sur eux Ils n'auront Tous qu'un seul berger Ils marcheront selon mes ordonnances Ils garderont mes décrets Et les mettront en pratique Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob Le pays que leurs pères ont habité Ils l'habiteront eux-mêmes Et leurs fils Et les fils de leurs fils Pour toujours David mon serviteur sera leur prince Pour toujours Je conclurai avec eux une alliance de paix Une alliance éternelle Je les rétablirai Je les multiplierai Je mettrai mon sanctuaire Au milieu d'eux Pour toujours Ma demeure sera chez eux Je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple Alors les nations Seront que je suis le Seigneur Celui qui sanctifie Israël Lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux Pour toujours Parole du Seigneur tout-puissant Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau Écoutez nation la parole du Seigneur Annoncée dans les îles lointaines Celui qui dispersa Israël Le rassemble Il le garde comme un berger son troupeau Le Seigneur a libéré Jacob L'a racheté des mains d'un plus fort Ils viennent criant de joie Sur les hauteurs de Sion Ils affluent Vers les biens du Seigneur La jeune fille se réjouit Elle danse Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble Je chante leur deuil en joie Les réjouis, les console Après la peine A présent Écoutons L'évangile de Jésus-Christ Selon Saint Jean Chapitre 11 Verses 45 à 57 Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ Selon Saint Jean Gloire à toi Seigneur En ce temps-là Quand Lazare fit sortir du tombeau Beaucoup de juifs qui étaient venus auprès de Marie Et avaient donc vu Ce que Jésus avait fait Crure en lui Mais quelques-uns allaient retrouver les pharisiens Pour leur raconter ce qu'il avait fait Les grands prêtres et les pharisiens Réunirent donc Le conseil suprême Il disait Qu'allons-nous faire Cet homme accomplit un grand nombre de signes Si nous le laissons faire Tout le monde va croire en lui Et les Romains viendront détruire notre liaison Et notre nation Alors L'on d'entre eux Caïphe Qui était grand prêtre Cette année-là Leur dit Vous n'y comprenez rien Vous ne voyez pas Quel est votre intérêt Il veut mieux qu'un seul homme meure Pour que le peuple Et que l'ensemble de la nation Ne périssent pas Ce qu'il disait là Ne venait pas de lui-même Mais étant grand prêtre Cette année Il prophétisa Que Jésus allait mourir Pour la nation Et ce n'était pas seulement Pour la nation C'était enfin De rassembler dans l'unité Les enfants de Dieu dispersés A partir de ce jour-là Ils décidèrent de le tuer C'est pourquoi Jésus Ne se déplaçait plus ouvertement Parmi les juifs Il partit pour la région proche du désert Dans la ville d'Ephraïm Où il séjourna avec ses disciples Or la Pâque juive était proche Et beaucoup montrèrent de la campagne A Jérusalem Pour se purifier avant la Pâque Ils cherchaient Jésus Et dans le temple Ils se disaient entre eux Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête Les grands prêtres et les pharisiens Avaient donné des ordres Quiconque saurait Où il était Devaient le dénoncer Pour qu'on puisse l'arrêter Acclamons la parole de Dieu Frères et sœurs En Christ Dans la première lecture de ce jour Dieu se communique à son peuple Par là à son peuple Dieu se révèle Mais aussi Il agit à travers sa parole A travers le prophète Ézéchiel Dieu vient sceller une alliance Avec son peuple Mais aussi Annoncer une promesse Cette promesse Est une paix Une liberté Une tranquillité Une alliance éternelle Dieu s'engage à sceller une alliance Avec son peuple Et le contenu de l'alliance de Dieu Se résume en trois promesses Donc Dieu est l'acteur principal C'est Dieu lui-même Qui a pris l'initiative De venir rencontrer son peuple De se révéler A son peuple Le prophète annonce En premier lieu La future demeure de Dieu La nouvelle demeure du peuple Choisi Ainsi parle le Seigneur Je ferai prendre les fils d'Israël Parmi les nations Où ils sont allés Je les rassemblerai De partout Et les ramènerai sur la terre J'en ferai une seule nation J'en ferai une seule nation Un Dieu Un Dieu présent Un Dieu proche Un Dieu qui établit une demeure Un Dieu qui habite au milieu de son peuple Ceci pour dire Quelles que soient nos difficultés Quelles que soient nos maladies Nos peurs Nos souffrances Dieu est au milieu de nous Il nous appelle chaque jour Il nous tend la main Et il attend juste notre vie Notre Dieu est un Dieu sensible Oui, Dieu est sensible à nos souffrances À nos appels Son cœur n'est pas sourd Frères et sœurs en Christ Si Dieu installe sa demeure parmi nous Si Dieu vient habiter en nous Nous pouvons nous adresser alors à lui N'allons pas chercher d'autres dieux N'allons pas chercher d'autres conseillers Car C'est lui-même qui dit Je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple À travers ces paroles Dieu rappelle son choix Et confirme son élection À l'égard de son peuple Ensemble, frères et sœurs en Christ Dieu parle au prophète Ézéchiel Il scelle une alliance avec nous tous Il établit sa demeure au milieu de nous Et il nous invite À l'unité Il nous invite à la communion Chers frères et sœurs en Christ N'oublions jamais notre commune vocation Qui fait de chacun de nous Un membre du peuple de Dieu Et l'évangile de ce jour Et l'évangile de ce jour Était nos suites En nicht liste c'est Un membre du peuple de Dieu Ils ont maintenant la vie On le alcoholic�를 de Dieu Il est maintenant logی L'évangile de ce jour Un membre du peuple de Dieu Il est là Et l'évangile de ce jour